... J'ai été pendant une quinzaine d'années instituteur en école maternelle et en école élémentaire et en école primaire parce que la primaire c'est l'école où il y a à la fois la maternelle et l'élémentaire dans le même bâtiment et puis j'ai été pendant 25 ans conseiller pédagogique en EPS et puis je suis maintenant pensionné de l'état mais je reste secrétaire général national de l'USEP juste vous dire un petit peu ce que l'on est parce qu'on entend parler de l'USEP et on ne sait pas toujours bien ce que c'est et pour beaucoup de collègues du second degré l'USEP c'est un peu l'UNSS du premier degré or c'est pas vraiment ça voilà c'est pas vraiment ça en fait nous venons d'un grand mouvement d'éducation populaire d'un mouvement philosophique qui s'appelle la ligue de l'enseignement alors je vais y venir assez rapidement en 1866 il y a un journaliste républicain qui s'appelle Jean Massé qui constate le coup d'état réussi par Napoléon III avec finalement la complicité du peuple puisque le référendum a légalisé le coup d'état et il se dit le suffrage universel c'est la pire des choses virgule s'il ne s'accompagne pas d'une éducation du citoyen et donc l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait une école publique qui deviendra laïque et gratuite et obligatoire et chacun des objectifs a son importance parce que comment faire des élections si on ne forme pas des électeurs et des citoyens qui ne sont pas des citoyens qu'une fois tous les 7 ans ou tous les 5 ans et c'est donc c'est très important parce qu'on est derrière tout ça la finalité de l'école quand les politiques alors Claire parlait de politique tout à l'heure mais quand les politiques disent la finalité de l'école c'est de lire, écrire et compter sans doute ça moi je dirais que c'est plutôt un outil c'est parce que je sais lire, écrire et calculer que je peux devenir un citoyen éclairé responsable et voilà c'est un peu ça notre travail donc nous on s'inscrit directement dans cette philosophie là d'accord vous connaissez les lois organiques de 1881-1882 sur les objectifs que j'ai utilisés tout à l'heure par rapport à l'école je n'y reviens pas quelque chose qui est important quand même c'est que cette ligue de l'enseignement elle s'est organisée départementalement et c'était la création des fédérations des oeuvres laïques d'accord et puis elle s'est organisée plus localement en 1900 en créant les amicales laïques c'est très important les amicales laïques parce que 1900 vous savez ça résonne un peu on est juste avant 1901 d'accord et c'est ce qui fait c'est ce qui fait cette logique dans notre pays que beaucoup de pays au monde nous envient cette loi 1901 sur les associations voilà et nous 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 inscrivons aussi dans cette logique là je reviens vite je fais vraiment au pas de charge mais en 1928 les sportifs des amicales laïques disent ben voilà nous on se revendique de ce grand mouvement d'éducation populaire qui est la ligue de l'enseignement mais on a une spécificité nous sommes des sportifs et voilà et ça serait bien qu'à l'intérieur de la ligue on puisse s'organiser comme fédération sportive et se crée à ce moment là l'UFOLEP l'union française des oeuvres laïques d'éducation physique d'accord et il faut attendre le 1er février 1939 pour que Jean Zay qui est entré il n'y a pas si longtemps pas loin d'ici au Panthéon pour que Jean Zay demande qui était membre du conseil d'administration de la ligue de l'enseignement en même temps qu'il était ministre de l'éducation nationale un des premiers ministre de l'éducation nationale parce qu'avant c'était les ministres de l'instruction publique et des beaux-arts c'est pas neutre l'éducation nationale Jean Zay demande à la ligue de l'enseignement et à l'UFOLEP de créer la commission scolaire de l'UFOLEP donc l'UCEP nous sommes résolument la petite fille ou la fille de la ligue de l'enseignement et de l'UFOLEP même si depuis quelques années nous sommes séparés de l'UFOLEP jusqu'en 2004 le président de l'UCEP était aussi de droit dans les statuts le président de l'UFOLEP depuis 2004 nous sommes deux fédérations séparées même si nous restons dans cette grande maison qu'est la ligue de l'enseignement et l'UCEP se revendique comme le secteur sportif scolaire de la ligue de l'enseignement en même temps que l'UCEP et fédération sportive donc c'est important ça parce que professeur d'EPS vous avez votre forfait de 3h UNSS et globalement vous faites partie de l'institution scolaire et maintenant encore plus avec les cadres de l'UNSS qui sont les conseillers techniques des DAZEN ou des recteurs nous nous sommes à côté nous sommes le complément d'objet direct j'allais dire de l'institution mais on ne se confond pas avec l'institution c'est à dire qu'un inspecteur d'académie pendant très longtemps on leur demandait d'être les présidents de l'UCEP des comités départementaux de l'UCEP parce que c'était plus facile pour leur demander des choses derrière puis après quand il y a eu dans les années alors oui ben voilà dans les années 80 quand on a eu un certain nombre de ministres que vous reconnaîtrez qui ont considéré que les enseignants devaient être devant les élèves et pas dans des organisations et ne pas être devant les élèves ben on a supprimé beaucoup de postes à l'UCEP et nous on a perdu des postes de mis à disposition et à ce moment là les inspecteurs d'académie ont décidé que non décidément c'était pas nécessaire de rester président des comités départementaux d'UCEP mais s'il l'était, il ne l'était pas de droit d'accord ? alors une date qui est importante aussi 1984 c'est la loi Avis parce qu'avant on avait une association UCEP dans chaque département d'accord ? et en 1984 dans la loi Avis la loi nous a dit mais si vous voulez vivre vous vous revendiquez mouvement associatif très bien ben vous faites une association quand il y a de l'UCEP il doit y avoir une association dans chaque école où il y a de l'UCEP donc ça en a été terminé de ces collègues qui voulaient bien une année allez on va participer à l'UCEP l'année d'après on n'y participera plus etc etc ça dépendait un peu une fois qu'on a créé l'association ben ça veut dire que c'est déclaration en préfecture ça veut dire qu'on t'en branque etc etc ça nous a fait beaucoup de mal pendant un moment parce qu'on a perdu beaucoup d'effectifs maintenant on se rend compte que c'est un outil irremplaçable d'éducation à la citoyenneté voilà d'avoir une association qui soit à échelle humaine pour des gamins c'est l'association de l'école et dans une association UCEP dans nos statuts il est prévu qu'il y ait obligatoirement un parent d'élève qui soit membre du comité directeur de l'association et en général on le coopte et on quelquefois on a un peu de difficulté à faire passer aux enseignants le fait qu'il faut qu'il y ait un parent d'élève alors ils vont venir nous casser les pieds moi je leur dis toujours le parent d'élève qui vient participer aux activités UCEP qui est peut-être président de l'association qui est peut-être trésorier qui va donner un coup de main c'est jamais celui-là qui va venir vous casser les pieds sur le choix de la méthode de lecture jamais au contraire voilà et puis on a aussi dans le comité directeur de l'association nous avons au moins un tiers des enfants qui sont élus par leur père c'est-à-dire que nous tenons nous revendiquons d'être et nos deux ministères de tutelle l'éducation nationale et le ministère de la jeunesse et sport nous habilite comme mouvement associatif vous avez compris pourquoi d'où on vient comme mouvement pédagogique parce que nous faisons un traitement didactique des activités pour les présenter en essayant en essayant d'en garder le sens je le dis comme ça et puis nous sommes aussi habilités comme fédération sportive une vraie fédération sportive comme les autres et nous tenons nous tenons beaucoup à ça au fait que si on se revendique mouvement pédagogique oui on revendique tous les rôles sociaux du sport pour tous les élèves alors évidemment on a vu des petits de maternelle ça ne se fait pas comme ça mais des petits de maternelle peuvent très bien vivre une rencontre sportive qui aura été organisée par des enfants de cycle 2 qui aura été organisée par des enfants de cycle 3 ça commence comme ça et c'est pas un enfant parce que moi maîtresse je connais la règle j'y joue au club non non ce sont tous les enfants qui sont amenés à exercer tous les rôles sociaux et nous y tenons nous y tenons vraiment voilà un peu pour ce que nous sommes là maintenant nous avons un congrès qui va commencer dans 15 jours on veut mettre l'accent sur ce qu'on appelle la rencontre sportive et associative on veut mettre l'accent là-dessus parce que nous nous rendons compte qu'on arrive à faire fonctionner j'allais dire l'UCEP comme mouvement sportif il n'y a pas de soucis comme mouvement pédagogique il n'y a pas de soucis comme mouvement associatif on se rend compte qu'on a encore des progrès à faire même s'il y a des endroits où ça fonctionne très bien où les associations fonctionnent bien avec les parents avec les enfants etc. on a mieux à faire nous semble-t-il et on souhaite vraiment que l'associatif et on va travailler là-dessus pendant le prochain congrès que l'associatif éclaire le sportif et que le sportif éclaire l'associatif c'est-à-dire que des gamins soient amenés aussi avant une rencontre qu'ils vont préparer pendant la rencontre et après la rencontre à avoir des moments de réflexion des moments de débat réflexif sur ce qui est la pratique ce qui est la pratique sportive avec des entrées particulières l'égalité entre les filles et les garçons le handicap le sport pour tous et quel sport pour tous ils se rendent bien compte qu'il y a des endroits où on peut faire tel sport et puis à d'autres endroits on aimerait bien le faire mais ça n'est pas possible etc. la notion de gagner de perdre de tricher enfin toutes ces notions-là nous paraissent intéressantes à travailler dans le cadre associatif notre idée et là pour le cycle 3 on est bien on est bien là-dedans c'est de faire en sorte que des enfants qui vont arriver au collège que vous ayez en tête qu'ils ne sont pas vierges d'activités physiques et sportives et qu'ils ne sont pas vierges d'activités associatives voilà alors ça ne vaut pas partout parce que si dans chaque établissement du second degré il y a une association UNSS nous n'avons pas ça dans chaque école voilà nous n'avons pas ça dans chaque école comme Claire l'a dit nous sommes tous des bénévoles d'accord ça veut dire que on a des rencontres sur le temps scolaire on a des rencontres hors temps scolaire mais même une rencontre sur le temps scolaire elle se prépare d'accord et c'est un gros boulot qu'on essaye de faire là en ce moment envers les DAZEN envers les recteurs et envers le cabinet de la ministre de dire s'il est nécessaire qu'il y ait un peu de temps qui soit dégagé parce qu'une rencontre pour 500 gamins ça se prépare et ça demande du temps voilà les collègues et les militants USEP ne demandent pas spécialement à avoir de l'argent en plus ce qui les intéresse c'est d'avoir une reconnaissance pour qu'on puisse dire si vous avez telle rencontre on vous libère pendant une demi-journée pour que vous puissiez faire telle et telle chose parce que ça se prépare etc on tient beaucoup même si ça devient difficile tu me dis quand je dois m'arrêter on tient beaucoup à ce que on ait un équilibre de rencontres et on tient au terme de rencontres entre le temps scolaire et le hors temps scolaire on pense qu'une USEP qui se ferait que sur le temps scolaire ça n'aurait pas de sens parce qu'il y aurait une confusion dans l'esprit des parents avec l'éducation physique en tant que telle en tant que discipline voilà et nous voyons par expérience que des enfants qui ont expérimenté une rencontre hors temps scolaire le mercredi après-midi le samedi avec des parents qui ont vécu des activités de pleine nature un peu particulière un peu extraordinaire ne sont pas les mêmes élèves au fur et à mesure c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait ça vaut pour les enfants ça vaut aussi pour les parents je vous donne juste un exemple moi je suis je suis dans le département des Yvelines j'y ai travaillé toute ma carrière quand on s'est rendu compte que des gamins de petits villages parce qu'il n'y a pas que dans les marais de 40 ans voilà des enfants de petits villages dans des petites écoles de classe unique ou de deux classes ne vont jamais dans leur scolarité dans un gymnase jamais il n'y en a pas d'accord mais qu'à contrario des enfants de trappes des mureaux de menthe ont très très peu d'activités de pleine nature quand on fait se rencontrer ces enfants-là quand on fait se rencontrer ces associations-là ils découvrent les enfants découvrent mais les parents aussi découvrent et il y a un vrai travail d'éducation j'y reviens je vais boucler la boucle avec tout ça résolument pour nous l'activité physique et sportive c'est un enjeu c'est un enjeu d'éducation et on se sert de l'activité physique et sportive on propose des activités physiques et sportives qui doivent être éducatives un dernier point j'ai parlé de fédération des oeuvres laïques pour nous ce qui est très important et encore plus maintenant nous considérons la laïcité comme un principe d'organisation de la société il y a les valeurs de la république liberté, égalité, fraternité mais il y a un principe d'organisation c'est la laïcité mais on la considère aussi cette laïcité comme un objet d'enseignement au concret très au tous les jours voilà je pourrais parler très longtemps je vais m'arrêter là et puis comme ça voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501